bonjour alors aujourd'hui c'est un jour spécial parce qu'aujourd'hui je vous parlais de shonen les shonen c'est le manga partout parce que c'est par le sementer ah les shonen c'est par là que les mangas sont arrivés en france c'est à dire que tout a commencé par les shonen alors vous allez me dire mais c'est quoi un shonen les shonen c'est les mangas pour adolescents autant on a parlé autrefois des kodomo qui étaient les mangas plutôt pour les enfants d'école primaire les shonen sont les plutôt les mangas pour adolescents et quand je dis adolescent je dis pas adolescente je dis bien adolescence qu'au japon le shonen est un genre réservé au départ pour les garçons les ou les jeunes gens de 12 à 16 ans voilà donc vous allez me dire mais des exemples par exemple ah oui alors donnons des exemples par exemple tout a commencé par goldorak goldorak shonen qui met en action un adolescent acta rusque à 16 ans et qui est un prince déchu de sa planète qui s'est fait attaquer par l'armée de vega et qui a décidé en leur volant un robot qui est goldorak de venir protéger la terre pour que la terre ne subissent pas les mêmes les mêmes problèmes que sa planète d'origine et donc nous en France on a eu goldorak par le dessin animé dans le premier temps puis après on a eu un manga et c'est je crois que c'est blackbox je sais plus qui sort goldorak mais je crois que c'est blackbox ça a été dynamique vision au début mais en fait en tout cas les shonen arrivent comme ça et après vous avez eu le l'emblème du shonen en France c'est dragon ball suivi dans par les chevaliers zodiac par tous ces tout pléthore de comment d'animes qui sont sortis en France parce que le public garçon était un public réceptif et un public particulièrement visé par les télévisions et et même après par les éditeurs les premiers les premiers mangas qui sont sortis en France et ont été plutôt réservés pour un public garçon en un peu mettant copiant un petit peu ce qui se passait avec la bande dessinée franco belle ce qui était plutôt un type d'ouvrage réservé aux garçons avec les aventures de liquibuc des tuniques bleues etc etc donc avec le shonen on a le premier genre phare qui a donné ses aides de noblesse au manga en France et ça continue aujourd'hui parce que on compte plus le succès de naruto on compte plus le succès de one piece de one punch man de my hero academia pour les derniers shonen vraiment à ultra succès mais vous avez derrière moi si vous voyez un peu là je sais pas si on voit la télé derrière moi il ya bleach par exemple qui était un gros gros shonen, Genshin qui est un gros shonen, Seven Deadly Sings, Super Shonen donc Naruto dont on a parlé tout à l'heure Ikaru no Go aussi c'est pareil l'histoire d'un jeune homme absolument pas doué particulièrement pour jouer au go mais qui va se faire aider par un fantôme d'un grand entraîneur vraiment beaucoup beaucoup de choses qui a fait que le manga aujourd'hui et bien c'est implanté dans l'ordre c'est à dire qu'on a commencé vraiment par les jeunes gens et les jeunes gens des années 80 qui avaient donc 12 ans 13 ans dans les années 80 ce qui était mon cas ont aujourd'hui beaucoup plus d'ailleurs pour le coup aujourd'hui beaucoup plus et maintenant le genre Seinen qui est le genre suivant donc pour le manga pour un public adulte un peu plus exigeant est en train d'arriver en force mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo en tout cas les shonen manga pour garçons n'hésitez c'est souvent emprunt de de bienveillance quand même il ya de d'unités de corps de comment de travail d'amitié etc etc et l'archétype même du shonen c'est un garçon qui surpuissant ou du moins doté d'un talent particulier qui comment qui va avoir un destin particulier donc d'où actarus dans goldorak naruto dans la route luffy dans one piece etc etc voilà vous savez presque tout sur les shonen à vous de jouer maintenant pour les découvrir un peu plus en profondeur parce qu'il y a des vraiment des pépites dans les shonen et ikaro novo fait partie de ces pépites par exemple à bientôt et mais fabrice pourquoi c'est un genre particulier aujourd'hui pourquoi c'est un genre particulier aujourd'hui pour toi pour moi parce que je suis sorti de la catégorie shonen je n'ai plus 16 ans j'en ai 18 aujourd'hui je suis majeur depuis 30 ans ça peut aider les gens voilà 30 ans de majorité ça doit même pas allez joyeux anniversaire merci